Je demanderai juste à chacun d'entre vous d'observer le suivant, de ne pas interrompre. Merci. Un retour, bonsoir. Bonsoir à vous, toutes les personnes qui sont présentes tout ce soir. Comme on a l'habitude de faire chez nous, quand on rentre dans une maison, avant tout, c'est le respect. Avec beaucoup de respect et de l'idée. Quand on a dit ce soir, on a été invités, on a fait 20 000 kilomètres pour venir participer à ce salon. Et ce soir, on a été invités aussi pour arriver à Pai Kéba. Et je dis à Amina qu'on ne pouvait pas débuter la soirée sans avoir fait ce geste-là. Ça, c'est un geste de respect. Un geste de respect et de l'idée que nos anciens nous ont appris à faire. Et que nous ne pouvons pas passer à côté de ça. Même si on est en France. C'est pas la coutume française, ça c'est la coutume kanak. Et même si on est ici, c'est le respect qu'on vous a que ça fait ici. Ça t'en arrive ici. Voilà, c'est pas grand chose. C'est un petit geste pour vous dire bonsoir ici. Et puis encore une fois, merci. On est ici. C'est pour nous vraiment un honneur, enfin très très grand honneur de vous recevoir ce soir. Merci. Merci. Donc le film que vous allez voir, Jean-Marie Chibaud, c'est un film qu'on a fait il y a 20 ans. C'est un morceau d'histoire et ce film passe régulièrement. Il va passer souvent cette année parce que ce film ne parle pas seulement d'histoire. Ce film aussi, le prétexte, c'est la rencontre, ce soir dans l'entraînement d'histoire. Rencontre parce que derrière l'histoire, il y a le présent et l'avenir. L'avenir, c'est le référendum d'autodétermination du peuple caninac qu'il va y avoir en novembre 2018. L'avenir aussi, c'est l'interpellation des entrecolonialistes en France en soutien à la lutte du peuple caninac, comme ça s'est passé pendant ces 30 dernières années. Ce film n'est qu'un prétexte pour revisiter l'histoire. C'est aussi un prétexte à la rencontre et c'est aussi un appel à la mobilisation du peuple français parce qu'à 20 000 kilomètres d'ici, le peuple caninac continue à poursuivre sa lutte pour la prétexte de la réalité. Nous, en France, les anticolonialistes, on a un devoir important, c'est de faire monter en pression cette solidarité, dire ce que pensent les anticolonialistes en France de ce référendum qui est complètement... Alors, on en discutera tout à l'heure. On en discutera tout à l'heure. Je vous laisse regarder le film. Merci d'être venu, merci de rester au débat. Et à ta vie. Je pense avoir mal compris le... J'avais pensé qu'on partait directement en débat avec des questions-réponses, mais c'est pas grave. Il faut toujours être prêt en toute saison. Jean-Marie Chibaou disait de sang vivant... Il disait... Nous voulons retourner vers le passé pour y puiser la force et les références capables de soutenir notre parole dans le présent et pour l'avenir. Nos ancêtres ne sont ni les Gaulois, ni des héritiers directs de Mozart. Et pour s'inscrire dans l'histoire, il nous faut d'abord être des hommes enracinés dans notre originalité fondamentale. Depuis le premier jour où la colonisation est arrivée en Nouvelle-Caïdonie, nos aînés, jusqu'à nous aujourd'hui, nous n'avons jamais cessé de revendiquer le droit d'être ce que nous sommes sur ce soleil. Avoir part à ce soleil, c'est l'une des paroles qu'un de nos leaders avait dit un jour. Jean-Marie Chibaou disait... Tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir ? On me demande de donner des pensées sur le corps électoral, ou du moins les enjeux sur le corps électoral. De mes différentes rencontres depuis la semaine dernière, j'ai compris en fait que c'est important d'expliquer en fait le contexte qui se rattache quand on parle d'un accord électoral gelé. Alors, peut-être on va revenir sur l'histoire. Avant l'arrivée de la colonisation, le peuple kanak était estimé à 200 000 individus. Et la première, la rencontre entre l'Européen et le kanak, on dit souvent que cette première rencontre-là était d'abord un choc microbien. Parce qu'il y a eu des maladies auxquelles on n'était pas immunisés, et donc ça a fortement contribué à la diminution de notre peuple. Il y a eu ça, il y a eu les mauvais traitements, il n'y a pas eu seulement l'alcool, mais le mauvais alcool. Il n'y a pas seulement eu que le tabac, mais le mauvais tabac. Et donc, le peuple kanak, il a subi un traumatisme collectif. Il s'est toujours battu contre vents et marées. Et lorsque l'on arrive aux alentours de 1920, en 1920, il ne restait plus que 27 000 kanaks. Et un jour, il y a eu un pasteur qui s'appelait Maurice Lennard, c'est un pasteur de la mission protestante de France, qui avait été envoyé dans la colonie, en fait, pour exercer son ministère pour les colons. Et il se disait, mais pourquoi suis-je envoyé pour les colons ? N'y a-t-il pas de kanak à qui je pourrais parler de Dieu ? Et donc, il cherchait quelque part à savoir quelle était sa vocation. Et lorsqu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1900, il a été accueilli par le maire de l'époque qui lui a dit, que venez-vous faire ici, monsieur le pasteur ? Puisque dans 10 ans, à 20 ans, il n'y aura plus de kanak. Et c'était une réalité. La démographie, quand on regarde la démographie du peuple kanak, à l'époque, elle était en déclat. Et donc, on s'est battus. Nos aînés se sont battus pour leurs droits. Et aujourd'hui, on parle souvent, là on parle, je ne sais pas si vous savez, mais on a un référendum cette année, probablement le 4 novembre 2018. Et c'est un référendum d'autodétermination. Vous avez pu le voir dans le film, dans les années 88, il y a eu la signature de l'accord de Matignon, quelques mois après, Oudino, qui fixe en fait la provincialisation, où les indépendantistes ont beaucoup négocié aussi, comme Jean-Marie Thibault disait. Parce que si on avait continué avec la lutte armée, si on avait continué la revendication avec la violence, par la violence, avec les armes, et bien, il savait qu'il n'y aurait plus d'hommes debout. Parce que ce que Jean-Marie Thibault disait, je ne sais pas si vous avez vu dans le film, il disait que la liberté, ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Et donc, c'est ça qui l'a poussé à la négociation. Et donc, parmi les préalables, parce que les accords de Matignon, et ensuite les accords d'Oudino en 88, mais aussi l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998 sous la tutelle de Lionel Jospin, ces accords-là sont avant tout des accords de paix, et ensuite des accords de rééquilibrage. Il y a eu des... comme préalables à la paix, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. À l'époque, on appelait ça 404, qui est devenu aujourd'hui cadre à venir, et qui prévoit en fait un dispositif spécial qui est mis à disposition du peuple canaque pour qu'ils puissent se former. Ils aient une bourse qu'on leur couvre le déplacement, l'hébergement, et qu'ils puissent se former ici en France afin de retourner dans leur pays et occuper des postes à responsabilité. Parmi ça, il y a eu aussi la construction de la Conetiwaka qui permettait en fait de sortir du désenclavement la côte est de la côte ouest, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'il y a eu la signature de l'accord de Nouméa, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, le peuple canaque, il est 40% de la population. Il est devenu minoritaire. Mais j'aime à dire, j'aime à dire, que même si le peuple canaque est minoritaire quand on le regarde, quand on le confronte, ou quand on le, oui, quand on le confronte, quand on parle de la question numérique, on dit qu'il est minoritaire par rapport aux autres ethnies, il ne faut jamais oublier que dans un état de droit, une minorité peut devenir la majorité quand le droit lui donne raison. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand nos vieux se sont engagés par la signature d'accords successifs, en fait, nous aimons à dire qu'ils se sont engagés dans un processus où il nous était possible de récupérer graduellement une part de notre souveraineté. Quand ils ont signé l'accord de Nouméa, ils ont... l'accord de Nouméa et la loi organique qui accompagne l'accord de Nouméa. La loi organique qui va préciser en fait les grandes lignes qui ont été signées dans les accords. Et on a... on s'est battu pour qu'il y ait une citoyenneté calédonienne. Et ça, c'est une particularité parce que, en fait, pour faire court, un citoyen français est citoyen européen, citoyen français, mais pas citoyen calédonien. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'Hexagone. Et un canac ou un calédonien, on dit victime de l'histoire, ceux qui ont été reconnus à la table ronde de Nabil Desroches, on dit qu'il est citoyen européen, citoyen français et citoyen calédonien. Et donc, quand on parle des enjeux du corps électoral, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 4 novembre 2018, il y aura le référendum en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il me semble qu'il y a 268 000 habitants, certains disent 300 000. Parce que je rappelle quand même que le dernier recensement, il a été fortement... on a mis en doute le dernier recensement. et donc, si on s'en tient à 268 000 habitants, en fait, ce n'est pas les 268 000 habitants qui vont voter au référendum du 4 novembre 2018. Il semblerait à peu près que sur les 268 000 habitants que compte la Nouvelle-Calédonie, il semblerait qu'il n'y a que 165 000 citoyens calédoniens, donc 165 000 en dehors des 268 000. Donc, ils voteront pour le référendum du 4 novembre 2018. Et les autres, ce qui est ? Pardon ? Ceux qui restent, c'est qui alors ? Ceux qui restent, c'est par exemple, il y a beaucoup d'expatriés en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils sont venus, ils sont venus chercher du travail. Et il y a aussi... Donc, on a beaucoup d'arrivés en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, oui, les fonctionnaires d'État, on a des personnes qui arrivent pour des raisons économiques. Certains sont des investisseurs. Mais, pour être citoyen calédonien, ou du moins, pour prétendre être sur ce qu'on appelle la liste électorale spéciale référendaire ou liste électorale spéciale de consultation, il faut justifier de 10 ans de résidence continue en Nouvelle-Calédonie. Il me semble que c'est à partir de 1998. À l'époque, c'était à partir de 1988. Et donc, il y a eu des négociations. Et donc, il faut justifier de 10 ans de résidence. Et pas seulement, il faut aussi prouver de ce qu'on appelle les CIMM, c'est-à-dire les centres d'intérêts matériels et moraux. C'est-à-dire que pour qu'une personne, elle puisse être inscrite sur cette liste-là, elle doit prouver qu'elle a un attachement particulier. Une poésie, ça suffit. Pardon ? Une poésie, ça suffit. Une poésie. Aujourd'hui, le peuple kanak a beaucoup de difficultés par rapport à son inscription sur la liste électorale spéciale référendaire. L'une des aberrations, c'est qu'on demande, par exemple, quand un kanak veut s'inscrire, on lui demande de prouver qu'il est bien de la Nouvelle-Calédonie. On lui demande de prouver qu'il a bien dix ans de résidence dans son propre pays. En Nouvelle-Calédonie, on a le droit commun et on a le droit particuliste ou droit coutumier. Et sur le droit coutumier, en fait, figure tout l'état civil, en fait, de tous ceux qui dépendent de ce régime-là. Et même quand on présente ces preuves-là, on nous demande de retourner dans nos anciens collèges, anciens établissements, pour demander une preuve. une autre des choses, c'est que, là, j'ai un collègue qui fait partie de ce qu'on appelle les CAS, les commissions administratives spéciales. Les commissions administratives spéciales, en fait, c'est d'abord la première étape, c'est qu'il y a des personnes qui formulent le vœu d'être sur cette liste électorale spéciale référendaire. Donc, à partir de là, ils font la démarche, enfin, ils font les démarches, pardon, et à partir de là, ils passent en commission administrative spéciale. Et en commission administrative spéciale, la pratique veut que la personne qui prétend, en fait, à ce droit-là, qui prétend à figurer sur cette liste de consultation, la pratique veut que cette personne-là, quand il s'agit de prouver ces centres d'intérêts matériels et moraux, on dit souvent qu'il faut au moins que deux de ces critères-là soient respectés. Du moins, c'est la pratique dans ces commissions d'administratives spéciales. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez par exemple un représentant pour les loyalistes, un représentant pour les indépendantistes, vous avez généralement un magistrat, c'est ça ? Un représentant de l'État. Et si, par exemple, une personne, elle veut figurer sur la liste de consultation et que, par exemple, le représentant des indépendantistes dit, mais les preuves ne sont pas suffisantes, il faut peut-être ajouter une deuxième pour sécuriser. Et même lorsque on est sûr qu'il y a une anomalie, et bien généralement, c'est ça qui se passe dans les commissions d'administratives spéciales, c'est qu'ils disent puisque c'est comme ça, on passe au vote. Et donc, on fait passer à la trappe la règle des droits pour faire passer de force le fait majoritaire. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a plusieurs qui ont réussi à passer par l'émail du filet. Et c'est à ça que le peuple canaque aujourd'hui est confronté. En Nouvelle-Calédonie, pour répondre déjà à la première question, en fait, en Nouvelle-Calédonie, assurément, il y a le FLNKS, mais il y a aussi d'autres nationalistes qui ne font pas forcément partie du FLNKS. Bon, moi, je vous donne un avis personnel, j'aimerais bien qu'ils puissent rentrer avec nous. Donc, il y a d'autres nationalistes, il y a des associations qui se battent pour la pleine émancipation du peuple canaque. J'ai dit un jour qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de parties en Nouvelle-Calédonie qui se battent pour que Canaqui puisse être enfin libre et débarrassé de la colonisation. Ces parties, quelquefois, s'opposent, s'ajoutent et s'opposent, parfois. Mais ceux qui s'inscrivent réellement dans l'intérêt pays ne failliront jamais à reconnaître le cadre de la complémentarité. Et moi, je m'inscris dans ça. En Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi nos opposants qu'on appelle les loyalistes ou les déloyaux, comme le monsieur disait. Je ne sais pas si c'est important. En fait, du moins, ils sont partisans pour le maintien de la France. Et c'est aussi fragmenté. Il y a plusieurs. Ça peut aller du Front National comme à des partis pour le maintien de la France qui sont assez modérés. En tous les cas, pour moi, c'est important d'aller au référendum. Déjà, la première chose, c'est pour moi, c'est important que tous les canacs soient inscrits sur cette liste de consultation. Pour moi, personnellement, chacun fera face à sa responsabilité, face à l'histoire quand il se présentera devant le bureau de vote. Mais pour moi, ma priorité, c'est que tous les canacs soient inscrits sur la liste de consultation. Et après, quand chaque canac se présentera devant le bureau de vote, il sera responsable du choix qu'il va faire. Mais en tous les cas, pour que tout puisse se passer dans de bonnes conditions, il faut que tous les canacs soient inscrits. Je crois que c'est le préalable. Et comme Mathias Chauchat disait, un juriste en Nouvelle-Calédonie, un maître de conférence, il disait quoi ? Il disait, il existe un référendum parce qu'il y a un peuple colonisé. C'est ça la logique. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas colonisés qui ont besoin du référendum. Ce sont ceux qui sont colonisés. C'est pour ça que le référendum, il a un sens. Ensuite, l'autre chose concernant l'intervention du monsieur. Moi, je suis fidjien. Je suis un métisse. Et ma femme, elle est canaque. Et quand on s'est mariés et tout, et puis, vous savez, les fiançailles, on doit tout se dire. Mais moi, ce n'est pas que je n'ai pas voulu dire. C'est juste que j'ai zappé. Et j'ai dit à ma femme, ma femme, elle est de l'ifu. Elle est canaque. Et bon, elle a du son de Bora Bora, des îles Tahiti, tout ça. Et je dis à ma femme, je dis, ma femme, j'ai oublié de te dire quelque chose. Et elle m'a dit, c'est quoi ? Je lui dis, et bien en fait, moi, je suis un déprouvantiste. Et elle m'a dit, ah bon ? Vous avez les canaques. Et elle me dit, ah bon ? Parce qu'elle a grandi dans une famille où on n'entretient pas la conscience politique. Et elle m'a dit, mais c'est quoi être indépendantiste ? Et je l'ai regardé, je lui ai dit, être indépendantiste, ce n'est pas être favorable à une décolonisation ethnique. Être indépendantiste, c'est certainement prôner une décolonisation de tutelle. Et nous, le peuple canaque, on s'est engagé dans le vivre ensemble, on dit dans notre culture qu'une parole donnée est une responsabilité. Et nous avons donné les garanties que si nous avons notre indépendance, il est hors de question que qui que ce soit quitte le pays par la force. Ça a été le message de nos aînés, et c'est encore le même message que nous, la jeunesse, nous portons. et ça ne sera pas autrement. Nous avons subi des traumatismes, nous avons subi des difficultés, nous avons failli être éradiqués, je le dis toujours, l'administration coloniale avait prédit notre inscription dans les livres d'histoire aux côtés des civilisations disparues. Mais nous, peuple canaque, nous avons résisté contre la tyrannie car notre destinée est tout autre. Et même si nous avons subi des injustices, nous nous sommes engagés dans la voie du vivre ensemble et ça ne sera pas autrement. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada